Le début des épreuves du CEPE ce matin, il y a plus de 400 000 élèves du CM2 à affronter 16 épreuves. Première journée ivoirienne de lutte contre les maladies du sein, la caravane de l'espoir sillonne plusieurs communes d'Abidjan. Et puis en Ukraine, 40 personnes tuées dans les combats à l'aéroport de Donetsk. Poritienko entend mettre fin à la guerre dont les séparatistes a éméné son pays sur la voie de l'intégration européenne. Bonjour à tous et merci de suivre ce journal-là. Les épreuves du CEPE se déroulent aujourd'hui même. Les élèves du CM2 vont mettre le neuf mois d'apprentissage en pratique. Plus de 400 000 candidats vont affronter les épreuves du certificat d'études primaires élémentaires. L'exploitation de tests est le premier sujet auquel ont été soumis ces candidats. La caravane du français, comporte de vocabulaire, d'orthographe, de culture générale sur la langue de Molière, était à sa quatrième édition cette année. Cette édition a connu son apothéose. Dimanche dernier, le premier prix a été enlevé par une élève du collège, le classique de San Pedro. La caravane est initiée par le professeur Alliou Manet en collaboration avec le ministère de la Culture et de la Francophonie. Fabienne Seca élève au collège le classique de San Pedro et la lauréate de la quatrième édition de la caravane du français avec 95 points sur 100. Elle remporte donc le grand prix de l'ambassade de France et de la francophonie. Elle est suivie de Clément Yaokonan qui occupe la deuxième place avec 85 points. Je suis très heureuse et j'invite tous mes camarades à participer à cette compétition. Cette compétition permet de faire des recherches. C'est ce que je fais, ce qui a permis que je gagne aujourd'hui. La joie m'anime et c'est que l'année prochaine ça va aller. Je veux dire à mes camarades que la langue française est une langue importante, une langue qui sert. Pour l'édition 2014, il y a eu 10 candidats. Ils ont été évalués en vocabulaire, orthographe, grammaire et culture générale. La caravane du français existe depuis 2007 et a été créée par le professeur Alliou Manet, président de l'Université de l'Atlantique. L'objectif étant de relever le niveau de la langue française en Côte d'Ivoire. On s'est rendu compte que l'usage du français s'est beaucoup dégradé. Or, c'est avec le français que nous créons les plans de développement. C'est avec le français que nous coopérons avec les autres pays, avec le monde. Pour notre part, en tant qu'enseignant, en tant que formateur des dirigeants de demain, donner notre contribution, c'est l'objectif de la caravane du français. Au total, ce sont 9 communes que la caravane du français a sillonné en 2014. Un mot de santé à présent, les maladies du sang, véritable problème de santé publique, amène le ministère de la Santé à prendre le taureau par les cornes. Des sensibilisations sont menées dans plusieurs communes d'Abidjan en vue d'encourager les femmes à effectuer les dépistages de ces maladies. Le sein, un organe par lequel le nouveau-né est nourri. Le lait maternel contient tous les nutriments dont le nourrisson a besoin pour sa croissance. Certaines maladies, cependant, peuvent empêcher cette alimentation naturelle. Les maladies sont nombreuses. Nous avons les quises des seins, les fibromes des seins, les douleurs dans les seins, les écoulements, les sécrétions d'eau dans les seins. Nous avons les abscès des seins. Nous avons les plaies des seins. Nous avons les déformations monstrueuses des seins, les balformations des seins. Nous avons enfin ce qui est le plus redouté que nous n'aimons pas, c'est le cancer du sein. Des pathologies qui pourraient aller jusqu'à l'ablation de l'un ou des deux seins de la patiente. Pour lutter contre ces maladies, la Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire initie les journées ivoiriennes du sein. Il s'agit au cours de cette journée d'informer et de sensibiliser les femmes au dépistage précoce des maladies liées au sein. Première commune visitée, Marcory. Le sein, c'est un organe très important pour la femme. Un sein malade, en tout cas, ce n'est pas bon pour les bébés aussi qui vont venir. J'entends parler du cancer du sein, mais je n'ai jamais vu entendre que telle la maladie. Donc, je suis venue me dépister pour voir. Placé sous le thème « Tous unis contre les maladies du sein », la première édition des journées ivoiriennes du sein va durer deux semaines. Au programme, séances de dépistage gratuites, conférences et conseils. La caravane va continuer sa campagne de sensibilisation dans six communes du district d'Abidjan. Du matériel médical d'une valeur de 21 millions de francs CFA vient d'être offert à l'hôpital général de Bokanda, un don de l'Organisation internationale pour l'environnement, le bien-être social, la santé, la lutte contre le handicap. On en sait plus avec Michel Mombo. Des tables opératoires multiservices, des draps de lit d'hôpitaux, des pansements pour personnes brûlées et autres consommables de première nécessité. Valeur totale, 21 millions de francs CFA. L'Organisation internationale pour l'environnement, le bien-être social, la santé et la lutte contre le handicap répond ainsi à l'appel de l'honorable Akwame Kouadioserge. Un cri de cœur pour l'hôpital de Bokanda, jusque-là dans un état comateux. Dans le système sanitaire aujourd'hui, il appartient aux ONG de venir en soutien aux actions de l'État pour soulager nos populations. Et c'est dans cette veine-là que nous sommes inscrits pour améliorer les conditions de prise en charge de nos patients. Nous ne pouvons pas tout offrir. L'État même n'a pas les moyens. Mais en tant qu'homme politique, nous essayons plus ou moins de trouver des moyens passés et d'utiliser nos relations pour permettre à la population de bénéficier de certains dons. Un don qui certainement va réconcilier les populations de cette localité à leur centre de santé. On a dit qu'on reçoit mal et je crois qu'avec ce que nous avons reçu, nous leur demandons de venir. Nous avons changé de comportement en étudiant ce matériel et nous demandons que notre taux de fréquentation, notre taux d'utilisation des services augmente avec l'arrivée de ce matériel. L'ONG internationale OIBSH n'est pas à sa première action. A son actif, l'équipement du groupement des sapeurs-pompiers militaires et du SAMU. C'était un commentaire de Laetitia Manglet. On promène dans le quart pour Takikro, un village situé à la frontière du Ghana. Les habitants de ce village sont confrontés à plusieurs difficultés, notamment les difficultés liées à l'accès à l'eau potable, à la voirie et aux infrastructures modernes. Le reportage du Paragas se reconnaît, commenté ici par Laetitia Manglet. Takikro, un village situé à 300 mètres du Ghana dans le département de Kounfao. Peuplé de plus de 100 000 habitants, ce village, si l'on s'en tient au dire des populations, est confronté à d'énormes difficultés. Quand la pomme se gâte, il faut aller dans les marigots, mais quand ça commence, c'est pas bon. Ça peut nous avoir beaucoup de maladies. Quand quelqu'un est gravement malade comme ça, il faut aller là, au Ghana, puisque la route n'est pas bien. Une modernisation voulue qui n'est pour le moment qu'un leurre pour les habitants de Takikro. Des infrastructures s'y font encore attendre. L'école primaire publique et les logements des instituteurs en disent long. L'école n'est pas électrifiée et puis elle n'est pas clôturée. C'est bien que les gens passent à tout moment. Même quand nous faisons les cours, les cours sont perturbés de temps en temps. Depuis 68, ces logements n'ont pas été réhabilités. C'est bien que quand il pleut, vraiment il faut des seaux et des cuvettes pour pouvoir recueillir l'eau. Sinon nos lits sont trempés. Au vu de toutes ces incomodités, certains élus et cadres de Takikro tentent de rassurer les villageois quant aux changements imminents. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que vraiment nous ayons de l'eau, pour que cette voie soit réhabilitée. Je demande à la population d'être tout juste un peu patient. Je pense que tout ça va être fait. Pour l'heure, les populations de ce village à la frontière du Ghana gardent l'espoir de voir un jour leur village modernisé, où il fait bon vivre. Ce communiqué du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, trois concours directs d'accès au corps des personnels de police nationale sont ouverts cette année. Un concours direct de recrutement d'élèves commissaires, un concours direct de recrutement d'élèves officiers, un concours direct de recrutement d'élèves sous-officiers. Toutes les informations relatives aux conditions de candidature et déroulement des concours sont disponibles au bureau concours assise à Adjame et à l'école nationale de police assise à Kokodi, route de Béjéville. L'armée nigérienne dit savoir où sont les lycéennes enlevées le 14 avril dernier par la secte Boko Haram. Elle exclut d'utiliser la force pour les sauver. Une déclaration du chef de l'état-major des forces armées nigériennes. Et puisqu'au jour de l'élection présidentielle en Égypte, la participation s'endait hier en baisse par rapport aux précédentes élections, l'ancien chef de l'armée al-Sisi n'a qu'un seul adversaire dans les urnes, le dirigeant de gauche Ahmadine Sabahi, chef d'une coalition baptisée courant populaire et déjà candidat lors de la présidentielle en 2012. Les premiers résultats sont attendus début juin. Les Égyptiens ont commencé à voter lundi pour une élection présidentielle jouée d'avance, mais censée ramener la stabilité dans le pays. Toujours très populaire, l'ancien chef de l'armée, Abdel Fattah al-Sisi, est assuré de remporter son duel qui l'oppose à Ahmadine Sabahi, un leader de gauche qui fait office d'opposant. Le maréchal Sisi se présente comme le sauveur de la nation, épuisé par trois années de manifestations et par une série d'attentats qui ont fait 500 morts parmi les policiers et soldats ces derniers mois. Je vais voter pour le général al-Sisi. Non seulement parce qu'il s'est engagé avec courage pour une meilleure Égypte, il a surtout une vision pour le futur. C'est un homme capable de décider. Une élection présidentielle sous haute sécurité. Au nom de la lutte contre le terrorisme, l'armée égyptienne aurait fait arrêter quelques 18 000 personnes depuis dix mois, essentiellement des militants proches des frères musulmans, l'organisation du président déchu Mohamed Morsi, destituée en juillet 2013. Les Égyptiens sont allés voter pour écrire leur histoire et choisir leur avenir. Le monde entier nous regarde. Avec la sécurité, l'autre priorité du futur gouvernement égyptien, relancer l'économie du pays, à l'heure où le tourisme, principale ressource, est quasiment à l'arrêt. Aujourd'hui, l'Égypte vit principalement grâce aux perfusions de ses pays voisins, l'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats Arabes Unis. Jean-François Copé démissionne de la présidence de l'UMP. Il va quitter ses fonctions en juin prochain avec toute la direction du parti. Il est attaqué par de nombreux ténors pour son rôle dans une affaire de surfacturation présumée au sein de son parti durant la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Et puis en Ukraine, le combat se poursuit à l'aéroport de Donetsk entre soldats et séparatistes. Le nouvel homme fort de l'Ukraine, Poroshenko, va préciser sa stratégie pour ramener la paix dans le pays. Le nouveau président a dévoilé les premières mesures qu'il va prendre. Se rendre dans les régions de Donbass en proie à une insurrection armée, un pro-russe, ramener la paix en Ukraine et convoquer dès cette année des élections législatives anticipées. Des urnes transformées en poubelles à Donetsk, bastion des forces pro-russes, aucun bureau de vote n'a ouvert. Dimanche après-midi, 2000 personnes ont même affiché leur soutien aux séparatistes, entourés d'hommes armés en tenue de camouflage et cagoulés. Entre la peur ou l'impossibilité d'aller voter, la présidentielle n'a pas pu se dérouler dans les régions russophones de l'est de l'Ukraine. Il n'y a pas d'élection du tout. Les bureaux de vote sont fermés, les gens ne sont pas venus. Mais sortis du Donbass, les électeurs se sont rendus aux urnes et le résultat est sans appel. L'oligarque pro-occidental Petro Poroshenko l'emporte dès le premier tour. Après le dépouillement des bulletins de la moitié des bureaux de vote, il est crédité de près de 54% des suffrages, devançant largement l'égérie de la révolution orange de 2004, Yulia Timoshenko, qui ne recueille que 13%. Sans attendre les résultats officiels, l'homme d'affaires de 48 ans, deux fois ministre dans de précédents gouvernements, a exposé ses priorités. A ses côtés, l'ex-champion du monde de boxe, Vitaly Klitschko, l'un des leaders de la contestation pro-européenne, élu le même jour, maire de Kiev. Ma première visite sera dans le Donbass, pour parler avec la population. Nous sommes ouverts à toute négociation avec ceux qui n'ont pas pris les armes, pour leur garantir la sécurité, défendre leurs droits, y compris celui de parler la langue de leur choix. Le futur président ukrainien, qui prône la poursuite de l'opération militaire dans l'Est, n'entend pas non plus céder sur la Crimée, annexée en mars par Moscou. La Crimée était, est et sera ukrainienne. Lundi, Petro Poroshenko s'est dit prêt à rencontrer les dirigeants russes d'ici au 15 juin, message reçu par Moscou. Ainsi que l'a dit à plusieurs reprises le président Poutine, nous sommes prêts à dialoguer avec les autorités de Kiev. Et nous sommes aussi prêts à dialoguer avec Petro Poroshenko. Un dialogue, oui, mais bilatéral, et en respectant tous les accords, notamment dans le domaine gazier, précise Moscou, estimant que l'intensification de l'opération militaire ukrainienne à l'Est serait une erreur colossale. Le chantage n'est pas prêt de cesser. Enfin, le pape François appelle chrétien, juif et musulman à la paix. Il a lancé cet appel sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem au dernier jour de son pèlerinage écuménique au Proche-Orient. Fin de ce journal-là, portez-vous bien.